Donc bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de Laura de la société Alma Food. On avait déjà fait une précédente vidéo qui vous a pas mal intéressé parce qu'on a eu pas mal de questions sur le sujet. Donc pour rappel, la société Alma Food, c'est une société renaise qui agit dans la conception d'étiquettes pour les produits alimentaires type Boco ou autres. C'est bien ça Laura ? C'est ça. Et donc on a décidé toujours dans l'optique de vous apporter un maximum d'infos pour le lancement de votre activité et pour le respect de la réglementation. Deux, vous proposer un certain nombre de vidéos un peu dans le même esprit et sur différentes thématiques qui vont pouvoir vous intéresser pendant le lancement de votre activité. Donc en l'occurrence, on va proposer une série de trois vidéos qui concernent l'étiquetage dans sa globalité. Donc cette première vidéo qu'on va démarrer ensemble concerne la mise en forme de l'étiquette. On va rentrer un petit peu plus dans le détail d'ici quelques minutes. Ensuite, on a prévu de faire une vidéo concernant le pourcentage des ingrédients, indiquer les mentions en fait sur les étiquettes. Et puis sur la troisième vidéo, donc ça sera plus consacré à l'aspect vente en ligne et puis les informations relatives aux pages de vente. Donc toutes ces infos, bien évidemment, ce sont des infos qui vont vous être très, très utiles pour le lancement de votre activité. Donc soyez bien fidèles à la chaîne et puis à la chaîne aussi d'AlmaFood pour suivre dès la sortie, ces vidéos et puis récupérer un maximum d'infos pour votre activité. Donc pour ceux qui nous découvrent tout juste, je vais laisser Laura se présenter. Laura, je te laisse la parole. Oui, merci Sarah. Donc enchantée à tous. Donc je m'appelle Laura, je suis actuellement chargée de réglementation pour une jeune startup que Sarah a brièvement présentée, qui s'appelle AlmaFood. Donc on peut voir le petit logo en haut des slides. On est effectivement une startup prenaise avec pour objectif d'accompagner vraiment les producteurs et les artisans dans l'étiquetage de leurs produits alimentaires, notamment sur l'aspect bien sûr réglementaire, où là, moi, mon rôle, c'est de vous accompagner individuellement dans la conception du contenu de vos étiquettes. Donc c'est dans un premier temps, bien sûr, la rédaction de la liste de composition conforme de votre produit, la vérification également de toutes les autres mentions obligatoires, depuis la dénomination jusqu'à toutes les autres mentions valorisantes qu'on va pouvoir avoir, que je représenterai rapidement juste après, et également dans le calcul des valeurs nutritionnelles des produits. C'est vrai que quand on est une petite structure, les valeurs nutritionnelles, on sait que c'est quelque chose qui devient obligatoire à partir d'un certain niveau de production et qui peut rapidement poser problème d'un point de vue financier, parce qu'on sait tous qu'une analyse en laboratoire coûte à un certain coût. On est aux alentours de 100 à 200 euros pour une recette. Quand on commence à en avoir une dizaine, ça devient rapidement compliqué. Et en fait, mon rôle est de vous faire économiser, bien sûr, un petit peu sur ce sujet-là, en vous permettant quand même d'afficher ces mentions au travers d'une méthode qui consiste en des calculs à partir de la recette exacte du produit, de déterminer, d'essayer d'approcher au plus près de la réalité au travers de calculs et de modélisation du produit et d'obtenir ainsi ces valeurs nutritionnelles. Quelque chose qui est tout à fait autorisé par la réglementation, qui est bien sûr un peu moins précis qu'en passant par un laboratoire d'analyse, mais qui permet quand même d'afficher un contenu fiable et à moindre coût. D'accord. Alors justement, je te rejoins sur la partie de l'analyse en laboratoire. C'est des questions qui reviennent souvent par les personnes qui nous contactent, parce qu'en tout démarrage d'activité, au lancement d'une activité, c'est effectivement une opération qui peut vite s'avérer coûteuse. Et puis, par la même occasion, en fait, on n'a pas forcément autour de soi la connaissance de laboratoires à contacter pour nous aider en fait dans cette démarche. Et c'est aussi pour cette raison qu'avec Laurent et avec AlmaFood, on fait ce type de vidéo, puisque le partenariat Business Station Cuisine et AlmaFood, il est essentiellement basé sur le fait qu'AlmaFood est quand même une entreprise, une société à taille humaine, donc qui est basée sur Rennes. Et en fait, on a tous les deux, donc Business Station Cuisine et AlmaFood, affaire à des entrepreneurs, des particuliers, principalement, qui se lancent et qui n'ont pas forcément les moyens financiers de faire appel à ce type d'analyse en laboratoire. Et donc, voilà, on a trouvé judicieux, justement, de pouvoir travailler ensemble pour répondre au mieux aux besoins des futurs entrepreneurs et puis leur apporter un maximum de pistes, un maximum de renseignements et puis les guider au mieux, les orienter au mieux dans la réactivité. Donc, du coup, je vais te repasser la parole, Laura, que tu nous expliques un petit peu plus en détail cette notion d'étiquetage et de mise en forme des étiquettes sur les produits. Tout à fait. Alors, en fait, je vais commencer par un tout petit rappel, en fait, de ce qui avait été présenté à la précédente vidéo. Donc, je vous invite, bien sûr, à aller consulter cette vidéo parce que là, ça va être beaucoup plus succinct autour des mentions obligatoires. Il y a toute une petite liste, une checklist, on va dire, qu'il faut se faire quand on rédige le contenu de l'étiquette de son produit alimentaire avec ces mentions obligatoires que j'ai dit, qui sont, bien sûr, de vérifier qu'on a bien indiqué soit notre nom en tant que personne ou la raison sociale de notre entreprise, ainsi que l'adresse. L'adresse peut être juste être constituée d'un code postal et d'une commune, mais c'est ce minimum. On peut, bien sûr, mettre l'adresse entière, éventuellement amener vers un site Internet, vers une adresse mail, un numéro de téléphone. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on ait au moins cette notion d'identification de l'entreprise et de sa géolocalisation, en tout cas au niveau de la commune. Ça, c'est un élément qui nous paraît essentiel. Et pourtant, de tout en temps, j'arrive à avoir du mal à le trouver sur une étiquette. Ensuite, bien sûr, on a la dénomination légale. Alors là, ça nous paraît tout à fait évident. La complexité sur cette notion-là va être dans la partie légale. C'est vrai qu'on ne donne pas un nom. On peut donner des noms particuliers à nos produits pour se faire une petite image de marque, si on peut dire, même si ce terme, quand on a une petite structure, est peut-être un peu difficile. Mais en tout cas, avoir sa propre identité, il n'y a aucun souci. Par contre, et là, on a un exemple assez typique avec le Gouel, qui est un produit breton bien particulier, élaboré avec le lait d'une race bien particulière. On va avoir ce nom, qui est effectivement le Gouel, mais avec la description légale en dessous, qui précise bien qu'on est sur du gros lait, en l'occurrence de Breton-Pinoir. Donc, cet aspect d'élimination légale peut souvent apporter quelques petites complexités. On va bien sûr avoir notre liste de compositions, qui, elle, présente ses particularités. Dans la vidéo précédente, on avait un qui a parlé, et dans une vidéo qu'on fera à l'avenir, comme tu l'appréciais, Sarah, on va parler un peu plus de tous les éléments, au final, qui pouvaient refigurer dans cette liste de compositions, et notamment la question qu'on se pose souvent de quand est-ce que j'indique les quantités et quand est-ce que ce n'est pas obligatoire. Cette partie-là, c'est celle qui prend pas mal de temps. On a bien entendu l'indication aussi de la quantité, présente dans notre emballage, la quantité nette de produits. Et ensuite, on va avoir la notion la plus de sécurité du consommateur avec la notion de date limite de consommation, de date de durabilité minimale, selon le niveau de périssabilité d'autres produits, qui est généralement accompagné, bien entendu, du mode de conservation. Pour un produit frais, on précise les températures de conservation. Pour un produit qui peut être conservé à température ambiante avant ouverture, on va préciser qu'une fois le produit ouvert, par contre, c'est bien de le conserver au frais et de le consommer dans certains laps de temps spécifiques. On va parler plus de date secondaire, étant donné qu'on peut avoir, mettons, là, on a un produit laitier, donc ce n'est pas forcément un bon exemple, mais pour un produit de type terrine qui a été stérilisé, qui peut être tout à fait conservé à température ambiante à partir du moment où elle n'est pas ouverte. À partir du moment où cette terrine de viande est ouverte, dont le bocal a été décelé, là, la DDM ne s'applique plus. Il va falloir qu'on passe sur une DLC secondaire, parce qu'on va pouvoir préciser qu'à partir du moment où la terrine est ouverte, on n'est plus sur cette date de consommation qui peut être assez longue dans le temps, vu qu'on est sur la stérilisation. Là, on passe sur la notion de le produit, on va devoir le consommer dans les trois, dans les cinq jours et le conserver, bien entendu, au frais. On va également avoir, dans certains cas, le mode d'utilisation qui peut être pertinent pour les produits, par exemple, les plats cuisinés qui vont être à réchauffer, où l'idée, c'est de préciser comment on va faire réchauffer le produit, comment le préparer. Quand on est sur une barquette aluminium, par exemple, on va préciser qu'on ne la met pas au micro-ondes, on va même bien mettre dans un contenant intermédiaire avant de le faire réchauffer. Et enfin, la dernière information, et c'est sur celle-là que j'apporte le plus de conseils, on va dire, parce que c'est quand même un gros sujet, c'est autour de cette déclaration nutritionnelle, qui est obligatoire sur les produits préemballés à partir du moment où on va dépasser une certaine quantité de production et également un certain rayon de commercialisation. Quand on va commercialiser dans des établissements autres que de la commercialisation à la ferme ou au niveau de la boutique du laboratoire, on va devoir respecter un rayon minimum de 100 kilomètres si on veut continuer à pouvoir être, comment dire, être, ce n'est pas exonéré le terme, mais bref, ne pas avoir à l'afficher. À partir du moment où on va commercialiser... Dispenser plutôt, oui. C'est ça, merci, dispenser. C'est le terme que tu cherches, être dispenser de la déclaration nutritionnelle. Voilà. À partir du moment où on dépasse ce rayon de 5 kilomètres, parce qu'on va aller distribuer dans un magasin de producteurs qui, heureusement, dépasse un tout petit peu, on va avoir cette obligation légale de l'afficher. C'est le cas, par exemple, si on se déplace pour vendre nos bocaux dans des foires qui se situent au-delà de 100 kilomètres du point de production, en fait. C'est une très bonne question. Pour le coup, on n'est pas sur un établissement physique et ce sont les petits détails de ce texte réglementaire qui font qu'au final, c'est un peu au jugement de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas précisé explicitement que ce soit un lieu de commercialisation physique en magasin fixe ou quelque chose de temporaire comme un marché, comme une foire. Là, on n'a pas de détails particuliers là-dessus. Donc, c'est vrai que moi, la recommandation que je vais faire, c'est effectivement, à partir du moment où on dépasse ce rayon, le mieux, c'est d'afficher sa déclaration nutritionnelle. Et quand on a la possibilité d'avoir des solutions qui nous permettent, à moindre coût, d'obtenir les valeurs, c'est toujours bénéfique de les afficher. Il ne faut pas oublier que les consommateurs la regardent de plus en plus. On apprend tout au fur et à mesure comment bien la lire, comment bien la décrypter. Et c'est vrai que c'est une information qui est rapidement regardée par les consommateurs. Des choses à avoir à l'esprit. Et donc, aujourd'hui, bon, alors, ça se fait peut-être un peu peur. Aujourd'hui, là, la question qu'on veut aborder, c'est qu'en dehors de toutes ces mentions obligatoires qu'on avait présentées dans la précédente vidéo, on a la notion de comment bien les mettre en forme sur étiquette. Des règlements qui sont très bien faits, qui peuvent être très, très compliqués à appréhender. Et c'est vrai que d'un point de vue mise en forme, on a des règles qui existent et qui doivent être quand même prises en compte quand on va, là, pour le coup, aller plus dans la partie design de son étiquette. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, je voulais, moi, commencer sur la partie, là, on va dire, très théorique et très, comment dire, scolaire de la chose, en reprenant vraiment les définitions qui sont présentes dans la réglementation. Alors, on est toujours sur le règlement INCO que j'ai présenté la dernière fois. Donc, le règlement de l'information au consommateur qui est, si on veut aller le chercher dans le détail, le règlement numéro 1169-2011 qui, du coup, là, parle uniquement de la partie information au consommateur et donc de l'étiquetage. Les deux définitions qui nous sont données, c'est donc la notion de champ visuel que je vais aborder dans cette vidéo qui concerne, en fait, bien sûr, toutes les surfaces d'un emballage qui peuvent être lues sur un seul angle de vue. C'est-à-dire qu'on va prendre le produit, on a une partie de l'étiquette qui est visible. Là, sur l'exemple de ma bouteille de lait, c'est l'étiquette principale. Là, pour le coup, on n'en a qu'une, mais souvent, on peut avoir une contre-étiquette à l'arrière, avec vraiment celle-ci, avec le minimum d'informations et toutes les informations légales à l'arrière. Donc, ce champ visuel, on va parler, en fait, de cette étiquette-là. Et quand on prend la bouteille, on va pouvoir voir cette étiquette-là. Il va falloir tourner la bouteille pour pouvoir voir la seconde. Donc, un deuxième champ visuel. Et on a la notion, du coup, de champ visuel principal, qui, lui, c'est celui qui va être, en fait, vu au premier coup d'œil par le consommateur. Là, pour le coup, on peut imaginer que cette bouteille présente dans un rayon. On voit, effectivement, notre petite bâche avec le nom du produit et la crèmerie de brosséliande qui est le producteur. de cette bouteille de lait. Et du coup, c'est lui qui permet au consommateur d'identifier, bien entendu, le produit. Bon, là, on est sur une bouteille de lait. On se doute, quand même, que, voilà, on est sur un produit. On va voir du lait. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est sur un bocal, on n'a pas forcément... Enfin, voilà, la forme ne nous parle pas forcément. Donc, l'idée, c'est que cette première, ce champ visuel principal, cette étiquette principale, elle doit pouvoir informer directement le consommateur sur la nature du produit qui est présent. bien sûr, dans l'emballage. Voilà pour cette petite information-là qui va me permettre de parler maintenant de les informations obligatoires. Où est-ce que je les fais figurer ? Alors, je suis désolée, pour l'exemple, j'avais besoin d'effectivement une bouteille d'alcool. En l'occurrence, là, c'est de la bière. Parce que la première règle à prendre en compte, c'est que dans le même champ visuel, il y a trois informations qui doivent apparaître. Et en l'occurrence, là, on est sur le champ visuel principal parce que c'est la dénomination légale qui figure dessus. Donc, comme on l'a vu, c'est vraiment cette étiquette qu'on voit en premier, où là, on a effectivement le nom du produit qui va figurer, ainsi que la quantité nette. Et là, dans le cas des alcools, le titre alcoolémique volumique, alcoolémique, pardon, volumique acquis. Donc, oui, le titre alcoolémique, concrètement, pour les boissons qui titrent à plus de 1,2% d'alcool en volume. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, il faut que ces trois informations-là figurent dans le même champ visuel. Alors, ce n'est pas précisé clairement dans le règlement qu'on est sur le champ visuel principal. On se doute bien, étant donné la définition du champ visuel principal, qui doit, bien sûr, comporter la dénomination du produit et qu'au final, on parle de celle-ci. Donc, toujours se souvenir que sur la partie la plus visible de mon étiquette, qui est celle qu'on va voir en premier, il faut que j'aie bien entendu la dénomination légale. Ça, c'est quelque chose d'évident auquel on pense. Mais qu'il faut qu'on ait la quantité nette qui soit visible également, qui soit à proximité directe et qu'on puisse la voir en un seul coup d'œil sous les yeux. Et bien sûr, si on est dans le cas d'un alcool, d'avoir le titre alchométrique qui également figure dans le champ visuel. Autre information qui vient également, alors là, généralement, on est sur un autre champ visuel. C'est-à-dire qu'on est souvent sur la partie arrière du produit ou sur le dessous du produit. Donc, soit sur une contre-étiquette, si on a effectivement deux étiquettes sur notre produit, soit souvent sur les bocaux, on va avoir une étiquette qui va faire tout le son. Et donc là, on est vraiment sur les informations qui vont figurer plutôt sur les côtés du produit. Donc, tout ce qui va être liste de composition, valeur nutritionnelle, l'information sur la DLC, etc. Et la petite précision que je voulais apporter par rapport à ça, c'est au niveau de la déclaration nutritionnelle. Elle doit toujours être déclarée en fait en un seul bloc. C'est-à-dire que dans le même champ visuel, on doit avoir toutes les informations qui figurent là. Bien entendu, là, j'ai pris un exemple complet. L'idée, c'est que d'un point de vue information, comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, celles qui sont obligatoires pour la déclaration nutritionnelle, ça va être donc nos valeurs d'énergie, de matière grasse avec les acides gras saturés, les glucides avec les sucres, les protéines et le sel. Et l'obligation est de le donner, comme on le voit là sur la première colonne, pour 100 grammes de produit. Même si notre produit, c'est une seule portion et que c'est par exemple un yaourt qui fait 125 grammes, on a toujours l'obligation de le préciser pour 100 grammes de produit. En général, on va être limité par un petit souci de place, surtout sur des petits emballages, où là, toutes les autres informations qui sont dispensées sur ce produit-là, on ne va clairement pas avoir la place de les mettre. Toujours se souvenir que si j'avais pu, en fait j'aurais pu d'ailleurs faire un carré rouge, rouge, ça va vraiment être cette partie-là qui est obligatoire. On peut bien sûr afficher également en texte, en linéaire. Si par contre, comme dans le cas de ce produit, on souhaite afficher plus d'informations, là par exemple, vu le poids, j'imagine que c'est un pot de yaourt, pour 125 grammes, là l'idée, ce qui peut effectivement être hyper intéressant pour le consommateur, c'est de savoir, voilà, moi je vais manger mon pot de yaourt en une fois, je ne vais pas juste manger 100 grammes et le reste, c'est de savoir qu'est-ce que mon pot de yaourt, du coup, va m'apporter en termes de nutriments. Là, effectivement, on avait la place de pouvoir dire, dans un second temps, en termes de mention, la facultative, d'indiquer, du coup, voilà ce que ça représente pour mon pot de 125 grammes. Et d'avoir donc toutes les informations qui vont découler. Le calcul, après, est simple à faire en soi. Bon, en général, quand on regarde l'étiquette du produit, on ne prend pas forcément le temps de le faire. Donc, si c'est fait pour nous, c'est top. Mais du coup, voilà, on peut avoir cette information-là. Et on peut également préciser l'apport, en fait, en nutriments par rapport aux valeurs, comment dire, aux valeurs de référence. C'est-à-dire qu'il y a un profil nutritionnel qui a été établi, qui est d'ailleurs dans ce même règlement, qui définit que pour un adulte type, on va avoir, ce qui est bien d'ailleurs noté en dessous, l'apport journalier recommandé est de 8400 kJ et de 1000 kcal. Et donc, on a également tout le reste des apports pour chacun de nos nutriments obligatoires qui est donné par ce texte. Et on peut, par simple calcul, déterminer, ben voilà, ce produit-là va vous apporter, et ben voilà, pour le coup, 3 % de l'énergie quotidienne dont vous avez besoin. C'est des choses qu'on peut effectivement amener. Ce que j'ai parlé, enfin, ce que j'ai amené comme indicateur comparatif qui permette, bien entendu, de comparer deux produits similaires entre eux de façon très, très simple et très rapide. Voilà, c'est quand même assez visuel. D'accord. Donc, en fait, si on veut comparer des apports nutritionnels de deux produits différents, on se réfère essentiellement à cette dernière colonne donc de pourcentage qui peut facilement nous orienter au final. Quand cette dernière colonne qui est complètement facultative, je le rappelle, quand elle est présente, c'est vrai que c'est assez facile. En soi, la première colonne nous permet aussi quand même de bien comparer deux produits entre eux étant donné que là, on a cette règle des 100 grammes. Voilà, on voit que c'est facile de comparer deux yaourts entre eux. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de valeurs et que quand on parle en pourcentage, c'est toujours un peu plus un peu plus facile de se repérer. Et oui. Et j'ai également choisi cet exemple, même si en général, je n'aime pas spécialement prendre des produits industriels pour mes exemples. J'ai choisi cet exemple qui était parlant dans la partie, en fait, là, du calcium qui clairement est une ligne qui est complètement facultative encore une fois et qui même, elle, en fait, répond à une autre règle spécifique. C'est-à-dire qu'on peut, bien entendu, compléter ce tableau des valeurs nutritionnelles par d'autres nutriments. Ceux qui sont présents ici sont ceux qui sont obligatoires. On peut, et ce qu'on rencontre souvent d'ailleurs, pour des produits qui peuvent être intéressants d'un point de vue apport en fibres, ajouter, et d'ailleurs, ça s'insère entre les sucres et les protéines, étant donné que les fibres alimentaires ce sont des glucides, en fait, ça apparaît juste en dessous, d'avoir la quantité de fibres dans notre produit. Ça, c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément de quantité minimum, auxquelles on peut la rajouter sans problème. Par contre, quand on va aller sur, là, par exemple, des minéraux ou des vitamines, on va rencontrer quelques produits, on va pouvoir les avoir dans le tableau des valeurs nutritionnelles. Il faut savoir que là, pour le coup, on a des minimums à respecter pour pouvoir les afficher. Là, on est sur un produit qui contient effectivement pour 100 grammes, 142 milligrammes de calcium et en fait, on a l'affichage en pourcentage des apports de référence qui est de 18% des apports de référence pour un adulte en calcium qui est affiché là, qui est de 18% pour son gramme. Il se trouve que là, cet industriel a eu la possibilité de noter la quantité de calcium dans son produit parce qu'il était, son produit présentait en fait plus de 15% des apports de référence en termes de quantité. Le minimum, c'est 15% pour pouvoir être affiché. C'est ça. C'est ça. Sachant que là, par exemple, je l'avais noté, on était à 800 milligrammes. Oui, c'est ça, voilà, juste là. On est effectivement sur les apports de référence pour le calcium à 800 milligrammes de calcium. Donc là, on est effectivement à 18%. Donc, on peut se permettre de l'afficher. On aurait été en dessous de 15%. Là, pour le coup, c'est dommage. Il y a quand même peut-être un apport intéressant de calcium, mais on ne peut pas le noter. En fait, cette indication-là va nous permettre éventuellement, si on le souhaite, d'indiquer là, pour le coup, une allégation nutritionnelle sur notre produit. C'est-à-dire que là, on peut considérer que c'est un produit qui est source de calcium. C'est quelque chose qu'on va pouvoir afficher à côté de la dénomination du produit pour vraiment le mettre en avant. Donc, en fait, cette partie-là de tous les nutriments ou vitamines qu'on va pouvoir ajouter dans ce tableau des valeurs nutritionnelles sont en général étroitement liées à des allégations nutritionnelles. Donc, les allégations nutritionnelles, pour rappel, en fait, c'est toutes les mentions ou les précisions qui vont apporter de la valeur au produit, une valeur plus marketing ? Ou est-ce qu'on est plus sur une valeur quand même produit ? On est vraiment sur une valeur produit. Alors, c'est vrai que souvent, ça nous fait penser à du marketing et ça peut être très bien le cas. C'est vrai que se sentir obligé pour un produit qui est naturellement riche en type de le repréciser dessus, on est sur quelque chose de très marketing. Par contre, il faut savoir que là, par exemple, pour le source de calcium, on est sur des valeurs scientifiques. c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on a quand même un apport en calcium suffisant pour autoriser le producteur ou l'adamne qui est à présent de l'industriel à apposer cette allégation sur le produit. Alors là, j'ai l'exemple du calcium, mais on va voir effectivement celles qu'on connaît mieux, les produits light, par exemple. Light, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était que du marketing. Non, c'est vrai qu'on doit quand même respecter une quantité minimum de matière grasse et notamment d'acide gras saturée également dans le produit pour pouvoir la poser. Là, pour le coup, c'est des choses qui sont assez contrôlées. Ce n'est pas des informations qu'on a légères. Donc oui, on a effectivement l'aspect light ou pauvre en matière grasse. On a l'aspect riche en protéines, faible en sel ou sans sel, sans sucre, etc. On en a pas mal. Et c'est vrai que là, pour le coup, si on a un doute, de toute façon, on peut se référer directement au tableau des valeurs nutritionnelles pour le coup. mais elles sont en tout cas contrôlées. Ok. Donc voilà pour cette partie déclaration nutritionnelle à laquelle je vais apporter une petite précision alors qu'on voit sur, bah toujours, surtout sur les produits industriels, qui est un petit complément en termes de, enfin pas un complément, pardon, une répétition des valeurs nutritionnelles qui est autorisée. Là, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur la reprise de ce tableau des valeurs nutritionnelles sur notre champ visuel principal, donc sur notre étiquette de face, où on a la possibilité, si on le souhaite, de vraiment mettre en avant, bah là, quand c'est vraiment un produit, par exemple, qui est assez peu calorique, on peut afficher effectivement directement sur l'avant du produit sa valeur énergétique, alors soit la valeur énergétique seule, comme l'exemple que j'ai présenté là, en rappelant que là, on est vraiment sur la valeur pour la portion qui est présente dans cet emballage, avec le pourcentage des apports recommandés qu'on a présenté tout à l'heure. Et on a la deuxième possibilité, où là, pour le coup, on peut afficher vraiment dans le détail, la valeur énergétique avec les matières grasses et leurs acides gras saturés qui sont clairement toujours associés, les sucres et le sel. On voit que, par exemple, quand on compare au tableau des valeurs nutritionnelles qu'on a vues avant, il nous manquerait entre deux, bah là, les glucides et les protéines qui s'insèrent là. L'idée, c'est que ceux-là, alors, ont été choisis d'un point de vue tout à fait réglementaire, donc là, j'avoue que je n'ai pas forcément l'explication, mais on peut se douter que c'est parce qu'on est vraiment là sur des éléments qui, d'un point de vue santé, sont les éléments qu'on va regarder en premier. L'énergie, les matières grasses, forcément, on essaye toujours de savoir les acides gras saturés, qu'est-ce qu'ils représentent. Les glucides nous intéressent peut-être un peu moins que de savoir s'il y a vraiment des sucres dans les produits et le pourcentage de sel qui, là, nous intéresse également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas les sélectionner tout simplement, se dire, bah non, moi, je veux juste afficher la valeur énergétique et les sucres. Pour le coup, si on souhaite en afficher plusieurs, il faut les afficher tous les cinq. Et dans cet ordre-là. Et dans cet ordre-là. Oui, tout à fait. D'où, voilà, cet exemple qui peut être repris avec toujours l'idée, voilà, de repréciser. Effectivement, là, on n'a pas l'obligation des 100 grammes. C'est vrai que là, on peut préciser tout simplement par portion ce que ça apporte. Ce qui nous permet, techniquement, si on revient sur le tableau juste avant, de gagner de la place à l'arrière de notre étiquette, d'avoir un tableau de version impressionnelle un peu plus petit parce qu'on a uniquement les 100 grammes, mais d'avoir effectivement à l'avant nos portions. Voilà pour cette partie-là qui peut être un peu difficile à appréhender au départ. Ensuite, on parlait justement, alors là, pour le coup, on parlait d'allégation nutritionnelle et je voulais aborder un peu plus la question des mentions valorisantes justement, voilà, autour de la dénomination de notre produit. Donc, on va avoir, bien sûr, ma dénomination classique. Là, on va prendre l'exemple du poulet. On sait qu'on est sur un poulet jaune. Par contre, on lui a rajouté une mention valorisante qui est la mention fermier qui ne peut pas être utilisée à la légère. On a des règles bien spécifiques à respecter. Et là, il faut savoir que quand on veut apposer une mention valorisante, c'est toujours dans la dénomination du produit. Donc, par définition, sur notre étiquette prince, enfin, sur notre champ visuel principal. Là, on va pouvoir avoir, alors avec l'exemple du produit fermier, on va avoir l'exemple là de la mention montagne ou encore la mention à l'ancienne. Pour reprendre rapidement cette petite règle, alors la mention fermier, on n'a pas de règlement, comment dire, de définition réglementaire qui est établie. Souvent, en fait, ce sont des règlements particuliers par produit qui existent. Aujourd'hui, il existe pour, du coup, la volaille, comme là, le poulet par exemple, pour les œufs et pour, 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 le petit troisième que j'oublie toujours. Donc, j'ai ma volaille pour mes œufs et pour le fromage, pardon. Où là, en fait, on a des règles bien particulières avec, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais par exemple, pour la volaille, des densités, des bages à respecter, des modes d'élevage particuliers, etc. Où là, on a quelque chose de vraiment très réglementé. En général, c'est quelque chose qui est associé à du label rouge ou à du bio. Mais d'une manière générale, la mention fermier est réservée à un produit, enfin du coup, à un produit végétal ou à un produit animal qui a été entièrement produit à la ferme et transformé également à la ferme. On a vraiment eu toutes les étapes de production qui ont été effectuées à la ferme. Bon, bien sûr, hormis l'abattage, même s'il est possible pour les volailles, c'est vrai que là, c'est parti. Bon, on a moins cette obligation qui est présente. Oui, c'est ça. Bon, après, effectivement, comme tu le dis, c'est généralement associé à un label. J'imagine qu'il y a pas mal de conditions qui se recoupent dans le règlement pour la ferme. des fermiers et la belle. Exactement. OK. Donc, montagne, c'est pareil. Bon, il faut que ça soit élaboré en montagne. avec peut-être des produits. OK, d'accord. On n'a pas forcément de produits particuliers. C'est vrai, pour la mention valorisante montagne, c'est aussi bien des produits alimentaires que des produits qui sont, entre guillemets, considérés comme non alimentaires. Pour moi, comment dire, les aromates, les épices, ça reste de l'alimentaire. mais d'un point de vue réglementaire de ce que j'ai lu dernièrement, ils font partie des produits non alimentaires. D'accord. Donc, on a vraiment quelque chose de très large. Alors après, c'était peut-être parce que c'était un document de l'ENAO et que c'est peut-être un organisme qui considère que... oui. Donc, ça peut être sur... C'est sur une très large gamme de produits. Par contre, effectivement, il faut que ce soit en zone montagneuse et surtout, il faut que ce soit... Comment dire ? Qu'on ait une autorisation administrative. Que vraiment, la zone ait été reconnue comme zone montagneuse. Même si, bon, pour le coup, c'est difficile de se tromper. Mais bon, on a quand même une autorisation administrative à avoir pour être sûr qu'on fait bien partie de cette zone montagne pour pouvoir la poser. D'accord. Et après, on en a d'autres, effectivement, comme le Al-Ancien. Non, pardon, c'est moi qui... Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'avais demandé. Le Al-Ancien, c'est la même chose que le traditionnel, on aurait pu... Alors là, on était sur un pâté de porc pour le coup. On a pâté de porc à l'Ancien. On aurait pu mettre pâté de porc traditionnel. Les deux sont les mêmes. Alors, on est sur des choses assez floues, toujours. Donc, c'est un peu au jugement des contrôleurs. L'idée, textuellement, de ce qu'on a comme information par rapport à cette mention valorisante, c'est que c'est un produit qui a été élaboré selon des méthodes anciennes qui sont répertoriées et selon une recette traditionnelle. Donc, il n'y a que des ingrédients bien spécifiques qui appartiennent à cette recette traditionnelle et sans additifs. Mais sur ces choses, c'est quand même assez flou. Oui, tu m'étonnes. C'est les ingrédients à l'ancienne ou traditionnelle, en fait. Ça peut être vite très flou parce que si j'intègre finalement, je ne sais pas, de la truffe ou autre chose à ma recette, elle ne sera pas forcément considérée comme une recette traditionnelle de pâté. et puis sur le procédé de fabrication, c'est pareil, ça va répondre à un procédé de fabrication traditionnel, mais qui sera dans tous les cas modernisé parce que je ne pense pas qu'on soit dans… Alors, si, peut-être pour les producteurs locaux, etc., qui fonctionnent encore à l'ancienne, mais aujourd'hui, on a quand même des produits qui s'affichent avec cette mention valorisante traditionnelle ou à l'ancienne et qui sont produits pas forcément de manière totalement traditionnelle, on va dire, il y a une industrialisation, mais avec un procédé qui comporte, on va dire, dans le processus une technique à l'ancienne. C'est ça. On est plus sur une notion de l'échelle, en fait. Oui, tout à fait. Mais voilà, l'idée celle-ci, je voulais mettre cet exemple pour refléter un peu le côté flou de certains. En général, c'est vrai que quand moi, j'ai des clients qui me demandent est-ce que je peux utiliser le à l'ancienne traditionnelle, j'ai rarement eu la question parce qu'en général, la plus simple, celle vers laquelle on va se tourner, c'est plutôt artisanal que je n'ai effectivement pas forcément mis là qui est peut-être un peu plus simple à prendre en considération parce que les règles au moins sont claires. Il faut être reconnus au niveau national comme étant artisans, donc avec un certificat de capacité, etc., et inscrits au répertoire national des artisans où là, pour le coup, on sait si on n'a pas la certification, au moins la mention, on ne la met pas. Par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas oubliée quand, là pour le coup, on est reconnus avec le statut d'artisan, toujours quelque chose qui est sympathique à mettre sur un produit, là pour le coup, on a la possibilité de mettre la mention artisanale qui du coup prend un peu moins en compte cette idée de recette traditionnelle qui peut être un peu floue. Là, on est vraiment sur un produit d'artisan. Ok. Donc, voilà pour cette partie autour des mentions valorisantes. Alors, il faut savoir qu'il y en a bien plein d'autres. Là, j'ai pris, voilà, j'ai pu mettre ces trois exemples pour montrer les trois niveaux un petit peu de précision des textes là-dessus. Mais dans mentions valorisantes, on va avoir également rien que l'optimaux, par exemple, là, on est sur notre pâté de porc, la notion pure porc, par exemple, pure, est une mention valorisante. Alors, il faut savoir qu'on a cet avantage avec les produits charcutiers d'avoir un document qui est très bien fait, qui est le code des usages de la charcuterie, qui est, bien sûr, payant, qui a été mis en place par l'IFIP et l'interprofession des traiteurs, enfin, des bouches charcutiers traiteurs de France, qui permet, là, en fait, de savoir clairement, sous toutes les dénominations, je n'ai pas vraiment trouvé de contre-exemple encore, qu'est-ce qui est vraiment pris en compte dedans, en termes de quelle viande je peux mettre dans une terrine, par exemple, j'ai eu le cas dernière fois d'une productrice de brebis, par exemple, qui voulait faire une terrine de brebis, qui, du coup, n'a pas la possibilité d'utiliser le mot terrine, pourtant, c'est quelque chose de très simple, parce qu'en utilisant ce code des usages, on s'est rendu compte que rien que la dénomination terrine, dans la liste des viandes autorisées, la brebis, en tout cas, les ovins, n'y sont pas. Ce document est assez bien fait et c'est vrai que sur la notion artisanale à l'ancienne, etc., elles sont intégrées dedans. Donc, pour la charcuterie, c'est vraiment quelque chose d'assez précis. En tout cas, on a tout le listing de ce que je peux mettre et ce que je ne peux pas mettre dans telle ou telle dénomination. Donc, c'est le code des usages de la charcuterie, d'accord. Oui, tout à fait. De toute façon, par rapport aux mentions, effectivement, comme tu le dis, il en existe un certain nombre, c'est prévu sur notre troisième vidéo. On en parlera aussi avec la mention fait maison, justement. Tout à fait. OK. Effectivement, il y a un certain nombre de choses à dire là-dessus et puis des choses dont on n'a pas forcément connaissance, comme tu l'as déjà précisé, la réglementation peut-être à la fois très complète et à la fois flou et puis ça peut vite devenir un casse-tête en fait pour des personnes qui sont extérieures à ça en fait et on ne peut pas être forcément expert dans tous les domaines et encore moins dans la réglementation de l'étiquetage. Complètement, c'est très très large et du coup, c'est là et tout mon rôle, c'est justement que je me casse la tête pour vous. On pose très régulièrement des calls, des questions sur un produit particulier et moi, pour le coup, c'est mon rôle d'aller justement questionner les bonnes personnes et obtenir la réponse et du coup, faire gagner du temps. C'est votre corps de métier et de transformer. Moi, c'est de vous apporter les réponses sur les questions que vous n'avez pas le temps de vous poser en fait, concrètement. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'invite tout le monde à poser un maximum de questions en commentaire parce qu'on balaye des sujets mais on ne va pas forcément penser à toutes les thématiques ou à tous les détails parce que chaque projet est différent, chaque produit ou chaque personne, on va dire, a des ambitions différentes et c'est vrai qu'on le voit, on a souvent de mon côté, j'ai souvent des demandes très spécifiques et donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de refaire une vidéo. On a d'autres sujets à venir mais il ne faut surtout pas hésiter à poser vos questions en commentaire sous la vidéo et on en tiendra compte évidemment pour faire une vidéo sur un autre sujet si effectivement on a une question qui revient souvent et qu'on sait qu'elle intéressera un certain nombre de personnes pour vous aider à avancer. Donc, voilà et puis, Laura, ce sera un plaisir d'aller chercher l'info pour nous aussi. c'est pour ça aussi que je fais appel à elle puisqu'on est assez complémentaires et on ne peut pas être calé dans tous les domaines et c'est important de pouvoir s'appuyer sur des experts là-dessus pour vous apporter un maximum d'infos et puis, vous faire gagner du temps et surtout, vous éviter de perdre de l'argent inutilement dans un tas de recherches ou de sollicitations qui ne vont peut-être pas forcément aboutir. Il faut aussi rappeler qu'on est dans des activités aussi où il y a pas mal de charlatans ou de vendeurs de rêves et en fait, il suffit de se renseigner un petit peu pour comprendre à qui on a affaire et ne pas se faire avoir. c'est important. On parle quand même d'une activité professionnelle, on parle d'un accompagnement pour la mise en avant de produits, etc. Et on est pas, on est sur des sujets quand même assez délicats donc c'est important de pouvoir apporter, pour nous, c'est important de pouvoir apporter justement les bonnes infos et puis, faire gagner du temps aux futurs entrepreneurs. Voilà. Alors là, pour l'aspect vraiment très règle, enfin comment dire, très mention obligatoire, effectivement, j'ai fait le tour et là, ça va être la question de comment on va les écrire. Super, donc ça, c'est important. Voilà, en fait, alors, c'est pas comment on va les écrire, c'est plutôt quelle taille de caractère je dois respecter. En fait, c'est quelque chose souvent que, alors moi-même, j'ai découvert au fur et à mesure, on ne prend pas, enfin voilà, on ne prend pas forcément cette notion en compte parce qu'elle nous paraît tellement évidente, enfin voilà, on note du texte et on ne prend pas spécialement le temps de faire un focus sur, une fois l'étiquette imprimée, est-ce que ça va être lisible ? Et c'est vrai que, régulièrement, quand on se rend compte de la quantité d'informations qu'on a à mettre, quand on a une petite étiquette, rapidement, on essaie de réduire la taille de texte. Il faut savoir qu'on a une règle qui existe, en l'occurrence dans le règlement un gros par rapport à ça, qui oblige en fait à respecter une hauteur. Alors, eux parlent de hauteur de X, donc clairement, c'est la taille de caractère qui doit être supérieure ou égale à 1,2 mm. Quand on parle de hauteur de X, en fait, c'est parce qu'on se sert d'une référence qui est toute bête, c'est que dans un texte, on va, alors même si on n'a pas de X dans notre corps de texte, on va simplement rajouter 1 et vérifier en fait que sa taille, quand il est écrit en minuscule, va respecter donc cette règle des 1,2 mm. C'est quelque chose de très précis comme 1,2 mm. J'ai essayé au départ de le faire à la règle. Concrètement, la petite règle qu'on a tous dans notre trousse quand on est à l'école, elle n'est pas capable de nous donner cette information. Sachant qu'en plus, on a une dérogation qui existe quand on est sur vraiment des toutes petits emballages, enfin, toutes petites, mine de rien, à 80 cm², ça peut représenter quand même une bonne surface. À partir du moins où on est sur un emballage qui présente une étiquette du coup avec une taille inférieure à 80 cm², on peut réduire cette taille à 0,9 mm. Alors là, c'est encore plus compliqué. Là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai trouvé moi une seule technique qui m'a été d'ailleurs donnée par un imprimeur. Eux, c'est des éléments qu'ils vérifient souvent. C'est en fait en utilisant, alors malheureusement, des logiciels payants. Bien sûr. Moi, ce que j'utilise, c'est effectivement Illustrator qui fait partie de la suite Adobe qui permet en fait en vectorisant un texte de pouvoir avoir la taille exacte d'un caractère. qui est quand même assez pratique. Après, je me suis rendu compte d'une règle qui est à peu près similaire pour toutes les polices, on va dire classiques, qui est qu'en général, quand on est inférieur à 6 points, on ne peut pas entre guillemets descendre à une taille de caractère inférieure à 6 points. D'accord. Bon, après, ce n'est pas une règle qui marche pour tout. On va peut-être partir plutôt sur du 7 parce qu'effectivement, on a des polices qui vont quand même énormément varier. C'est pour ça qu'en général, on se base sur une hauteur de X alors que là, dans l'exemple, j'aurais pu prendre le E, il fait la même taille. Mais on a des polices qui vont quand même énormément varier avec éventuellement, là justement, le E qui va remonter un peu plus, le A qui va avoir la petite nuque qui va descendre un peu plus bas. Le X, en général, est vraiment la valeur de référence. Donc, ce n'est pas une règle qui peut être généralisable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a pas dans les textes. Moi, voilà, dans la pratique, c'est vrai que j'essaye de ne jamais descendre en dessous de 6 et même si je peux me mettre plutôt à 7, au moins, histoire d'être sûre. Après, nous, c'est vrai qu'en interne, on fait toujours la vérification sur Illustrator pour être sûr que là-dessus, on n'est pas embêté. D'accord, ok. C'est vrai qu'on ne s'en pas forcément compte qu'on a une taille de caractère à ne pas dépasser. C'est ça. Et en fait, d'un point de visibilité, pourtant, on est capable, notre œil, après, je sais que pour le coup, j'ai encore une bonne vision, donc ça va, on est capable de lire bien plus petit. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup, ma petite soeur a une très très mauvaise vue. Même avec des lunettes, on s'est rendu compte en faisant le test que quand c'est en dessous d'un millimètre, c'est très compliqué. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut qu'en fait tous nos consommateurs puissent le lire. Donc voilà, la règle imposée. Et bien sûr, on a des spécificités, en l'occurrence, pour le point net qui, lui, doit figurer, comme on l'a dit, sur la face avant du produit qui, elle, on ne va pas avoir une seule règle, on va avoir une règle qui va varier en fonction de la quantité qui est indiquée. L'idée, voilà, est de pouvoir que, je ne sais pas s'il y a une règle qui a été établie sur le fait que notre œil est habitué à voir, voilà, plus la quantité est écrite en grand, plus on sait que c'est un point. Je ne sais pas. Il y a sûrement eu des études de réaliser. C'est ça. Dans la pratique, effectivement, toujours se poser la question, voilà, quel est le point net indiqué sur mon produit pour pouvoir savoir, en fait, dans la petite échelle que j'ai indiquée là, où on se situe. Quand on est, effectivement, sur un produit qui fait moins de 50 grammes, bon, voilà, on est assez proche, au final, de la règle qui a été citée juste avant pour toutes les mentions obligatoires, qui est là, en fait, alors là, on n'a pas de règle de X particulière. Moi, en général, je prends un zéro, parce qu'on a généralement toujours un zéro dans notre quantité. Pour, voilà, plus de simplicité, je prends le zéro. Et l'idée, c'est effectivement, ma hauteur de chiffre soit supérieure, enfin, supérieure ou égale à 2 millimètres. On va passer à 3 à partir du moment où on dépasse ces 50 grammes et qu'on est à moins de 200 grammes. Et puis, on va augmenter créchelement comme ça. À partir de 200 grammes, on sait qu'on est sur du 4 millimètres et à partir de 1 kilo ou 100 centilitres, parce que, bien sûr, à chaque fois, je parle plutôt en grammes ou en kilos, mais on a toujours, effectivement, ça fait aussi de liquide. Donc, on a nos équivalences qui sont là. Quand on est au-dessus de 100 centilitres ou de 1 kilo, on passe à 6 millimètres. La mine de 1, 6 millimètres, ça fait quand même une certaine taille. Oui, c'est clair. En fait, c'est pour éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre, tout simplement. Si je l'ai bien compris. Franchement, on peut dire ça. C'est de là. Alors, soit l'expression vient de là, soit le calcul et les règles ont été établies à partir de là, de l'expression. Ça pourrait, effectivement. OK. On va avoir ces notions de taille-là et l'exemple que je vais mettre après, c'est pour les spécificités. parce qu'une autre notion de taille à prendre en compte, c'est quand on a des labels ou des marques sur nos étiquettes où, en fait, chacun va avoir son propre cahier de décharge à respecter. Alors là, j'ai pris le plus commun, bien sûr, qui est le label agriculture biologique. Et lui, en fait, quand on se concentre sur vraiment les cahiers de décharge d'utilisation des logos, on a vraiment des règles particulières en termes de taille à respecter. Là, par exemple, quand on utilise le logo européen, donc l'eurofeuille toute seule, déjà, elle a une couleur bien spécifique, mais également, en termes de taille, alors là, j'ai mis la taille minimum. On a, alors si on est vraiment, pareil, là, sur toujours la notion de petit emballage, on peut diminuer, alors là, je me l'ai déjà noté, c'est ça, on est à 6 mm par 9 mm, mais d'une manière générale, le minimum autorisé pour des emballages de taille classique, on est sur, effectivement, un logo qui fait 9 mm par 13,5. En respectant toujours un espace entre, bien sûr, notre logo et, alors là, c'était le petit texte complémentaire, mais ça peut être d'autres illustrations ou d'autres textes sur notre étiquette, on respecte toujours une marge de sécurité, si on peut dire, autour du logo qui est, voilà, là, dans notre exemple de 0,9, en fait, il correspond à un dixième de la hauteur du logo. Donc, plus notre logo va être gros, plus on va devoir laisser de zone de sécurité, enfin, de marge de sécurité, on va dire, entre le logo et les textes. Là, on a effectivement l'exemple de la mention obligatoire qui doit toujours accompagner ce logo, eurofeuille qui est l'indication, là, pour le coup, de l'organisme de contrôle avec notre petit 0,1 et la notion de l'origine qui, effectivement, a été, alors, on a quelques précisions qui ont été apportées par le nouveau règlement qui date de 2018 et qui est applicable depuis cette année, depuis janvier 2022. Oui, c'est ce que j'avais vu, effectivement. C'est ça. Ça aurait dû être 2020, mais on a connu quelques petits soucis entre-temps pour dire que ce n'était pas une question prioritaire. Oui, c'était sur l'origine. C'est ça. Voilà. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on utilisait, alors, France, bien sûr, on utilisait, mais on avait également l'agriculture UE, agriculture UE, non UE, et non UE, tout court. Aujourd'hui, on a la capacité, par exemple, on a un produit qui est très local où pour le coup, on a plus de 95% des ingrédients qui viennent de Bretagne. Techniquement, on peut parler d'agriculture Bretagne en parlant vraiment d'une région particulière. Et ça pourrait être une région d'Italie, par exemple, si on est sur une huile d'olive, mettons, on peut aller vraiment au niveau de la région. Oui. Et au niveau de l'Union européenne, c'est vrai que jusque-là, c'était pas forcément, c'était quand même assez flou, le UE, non UE, on va pouvoir aller au pays. Jusque-là, en France, on n'avait que du agriculture France ou agriculture UE, on va pouvoir aller vraiment plus dans le détail du pays. De la région, d'accord. Très bien. Donc ça, à partir de 95% en termes de composition, d'origine des ingrédients. 95% de nos ingrédients doivent être de cette origine-là. Alors qu'avant, on était de mémoire, alors là, je ne suis pas sûr de ce que j'ai lancé, on devait être sûr du 98%, je crois. Je crois que c'était ça, effectivement. Si j'arrive à retrouver rapidement l'info. Mais oui, en fait, ça concerne bien tous les ingrédients qui composent le produit doivent être à 95% d'origine. c'est ça. C'est ça. Et puis, j'avais l'info. Écoute, non, de toute façon, je referai peut-être une vidéo à ce sujet. On pourra se la caler aussi ensemble puisqu'il y a eu des changements aussi dans ce nouveau règlement concernant l'étiquetage. Concernant d'autres éléments de l'étiquette. Et puis, ça permettra aussi de parler du coup de l'apparition du terme aquaculture qui concerne aussi la nouvelle réglementation. Exactement. C'est vrai que ça peut faire l'objet d'une vidéo complète tellement tellement il y a d'un point aussi que ça fait. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir passer du temps sur un sujet et de ne pas forcément balayer en deux minutes alors qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. C'est ça. Ça peut être utile de consacrer une vidéo, effectivement. Tout à fait. Donc, voilà, en fait, pour ce cas de figure-là. Avec cette règle qu'on a également, alors là, spécifique à la France, on peut intégrer notre marque nationale, le petit AB. Alors, pour le coup, des dernières études que j'avais lues, c'est vrai que celui-là, il ne parle plus au consommateur que le refeuille qui, en fait, est le seul des deux qui est obligatoire. Donc, c'est vrai que quand on a la possibilité d'intégrer le petit logo français, autant le faire avec deux possibilités. En fait, en général, il doit se caler sur la hauteur de notre refeuille. Donc là, j'ai donné la mesure un peu ma possibilité. mais l'idée, c'est toujours conserver, bien sûr, les proportions du logo telles qu'il est fourni par l'agence bio et de le mettre pour le coup de 9 mm. Ou bien, moi, souvent, je le fais déborder peut-être même un peu pour vraiment englober le petit texte obligatoire, vraiment créer un cadre particulier. Et on peut sinon le mettre effectivement sur le dessus où là, c'est du coup la largeur du logo qui va respecter nos 13,5 mm. Il peut, voilà, on peut jouer un petit peu sur l'emplacement qu'on remet par rapport à l'eurofeuille, toujours en respectant cette zone de réserve. Mais voilà, on va pouvoir l'intégrer aussi en respectant ces dimensions-là. Et je voulais juste, voilà, présenter par exemple un autre exemple, là, un peu plus local. On est sur un label typiquement rennais qui vraiment met en avant le travail des producteurs pour la préservation des ressources en eau au niveau du bassin rennais et qui, eux, pareil, ça, c'est un exemple typique d'une marque beaucoup moins connue que la résulture biologique, bien entendu, mais qui a, elle aussi, sa charte graphique avec des particularités. Là, pour le coup, la zone de réserve, on la calcule par rapport à la taille de la goutte qui est présente là avec une taille qui est définie du logo. Et donc, tout ça pour, en fait, vous dire qu'à partir du moment où vous avez un label ou une marque spécifique à poser sur votre étiquette, toujours, toujours se référez aux chartes graphiques de cette marque ou de ce label pour être sûr que le logo est conforme. En plus, dans la majorité des cas, en l'occurrence, c'est le cas pour le label bio et la marque Terre de Source ici, l'organisme qui le gère demande à pouvoir valider les étiquettes avant qu'elles soient utilisées. En l'occurrence, l'organisme certificateur, par exemple, pour le bio, doit valider les étiquettes. Donc, lui, pour le coup, va valider la taille du logo et toutes les autres mentions obligatoires spécifiques au bio. Et là, pour le coup, Terre de Source va faire la même chose en vérifiant que le logo a bien été utilisé, qu'on n'a pas les couleurs qui ont été modifiées pour bien coller une charte couverte d'une étiquette ou autre. Ils doivent vraiment vérifier que cette charte est respectée. Donc, on a de toute façon une étape de validation par cet organisme qui doit se faire. C'est des étapes de validation qui prennent combien de temps à peu près ? Ça, ça dépend. Tout dépend de la personne qu'on a de l'autre côté de l'écran, on va dire. je sais que pour le coup, j'ai effectivement été chargée en relation clientèle pour le label bio. On le sait que les producteurs, quand on présente une étiquette, en général, c'est que c'est la toute dernière étape et qu'on attend juste la validation pour passer commande de nos étiquettes. Donc, c'est des choses qui sont quand même prises en priorité en général. Donc, les délais, je ne peux pas en donner clairement. quand j'édite des étiquettes pour des clients artisans ou producteurs, c'est une question sur laquelle je ne peux pas jouer. Je peux leur faciliter le travail en moi faisant l'intermédiaire avec l'organisme. bien sûr. Mais voilà, je ne peux jamais là pour le coup. Moi, autant je peux dire à mon niveau, quand on me donne des recettes, je vous retourne vos maquettes sous deux jours ou sous une journée selon ma charge de travail. Par contre, pour cette partie validation, ça reste l'inconnu, on va dire. Oui, c'est un aspect administratif comme d'autres aspects administratifs dans les différents processus de son activité. Donc, en fait, c'est très, effectivement, très aléatoire. Mais bon, au final, il n'y a jamais eu réellement, jamais eu de gros retard. bon, j'imagine... Non, ce n'est pas dans leur intérêt non plus. Non, évidemment. Ok. Très bien. Voilà pour moi. Eh bien, super. Eh bien, c'était hyper riche comme support et comme info. donc, vous avez les infos en description sur la vidéo, donc le lien vers le site Alma Food pour un peu plus de renseignements. Donc, rappelez ici, alamamargo.com pour plus d'infos. Vous pouvez aussi très bien passer par mon intermédiaire pour être bien en relation avec Laura. Alors, j'ai un problème. voilà, c'est bon. Donc, écoute, merci Laura pour ton intervention. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo en commentaire et puis, on notera les sujets les plus évoqués pour en faire une vidéo un peu plus détaillée la prochaine fois. pour ma part, je vous rappelle que vous avez donc la possibilité de demander votre formation gratuite. Donc, vous retrouverez le lien en description sous la vidéo également et puis, n'hésitez pas à contacter aussi directement. Donc, Laura, je vous mets le lien également en description. Merci Laura et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt et merci à tous. Merci. d'avoir écouté cette vidéo en espérant qu'elle vous a apporté un maximum d'infos. À très vite pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada